Comme tous les jeudis, on va retrouver Diane Lamarre, pharmacienne, pour nous parler de santé. Non, ce n'était pas elle que vous venez de voir. On va aller la rejoindre, Diane. Salut, Diane. Bonjour, Jean-François. Alors, on va parler de ce mal qui touche, directement ou indirectement, pas mal de gens qui nous regardent, je pense. Tout le monde a dans son entourage plus ou moins éloigné quelqu'un qui souffre d'Alzheimer. Terrible maladie qu'on dépiste pour l'instant de façon assez simple. Mais là, on va devenir de plus en plus précis dans le dépistage de l'Alzheimer. Oui, beaucoup de recherches qui se font du côté de l'Alzheimer. On essaie vraiment d'être capable d'intervenir plus tôt. Et actuellement, la plupart des gens passent, on appelle un mini-mental. C'est un examen qu'on fait passer. Ça donne une fiabilité d'à peu près 80 % pour le diagnostic. Et donc, c'est quand même assez solide. Mais on voudrait être plus précis. On connaît maintenant trois marqueurs des protéines qu'on retrouve de façon particulière chez les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, bêta-amyloïdes, protéines taux, en fait. Donc, trois qu'on connaît. Mais là, on se dit qu'il y en a plus que ça maintenant qui sont des marqueurs peut-être moins substantiels, mais des marqueurs quand même où si quelqu'un en a beaucoup de ceux-là, de ces protéines-là, on va être capable de prédire que ces risques d'avoir la maladie sont significatifs. Donc, il y a un groupe qui l'a fait avec plusieurs dizaines de marqueurs. Mais on a un groupe au Québec, Dr. Jude Poirier et Dr. Serge Gauthier, qui travaillent vraiment intensément sur cette recherche-là. Et eux, ils veulent évaluer plus de 200 biomarqueurs. Alors, c'est sûr que si on avait à ce moment-là cette carte-là qui est un peu plus précise, on serait capable de repérer la présence de facteurs prédisposants à la maladie d'Alzheimer. Le premier, il y a un élément génétique sur lequel on n'a pas de contrôle, mais il y a quand même des indicateurs à travers tout ça qui sont intéressants. Et on pourrait donc 20 à 30 ans, parce qu'on estime que quand les symptômes apparaissent, ça fait déjà 20 à 30 ans qu'on aurait pu dépister dans l'organisme des gens la présence de ces marqueurs qui prédisposent à la maladie d'Alzheimer. Mais Diane, même si on les dépiste, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas vraiment de traitement. Est-ce qu'on peut un peu ralentir l'apparition de la maladie comme telle, des symptômes? Oui. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a 10 vraiment conseils concrets qui peuvent diminuer l'apparition des troubles qu'on appelle neurocognitifs. Donc, on a parlé tantôt, la génétique, malheureusement, on n'a pas de contrôle, mais il y a 10 facteurs sur lesquels on peut agir et je les ai cités. Donc, bouger, être actif, avoir une bonne santé cardiaque, ça veut dire contrôler sa tension artérielle. Être actif socialement, ça, 60 % des cas, on peut vraiment améliorer notre situation. Pas juste en faisant des mots croisés, ça, c'est très bon, mais être actif avec d'autres personnes, ça, ça stimule vraiment des sphères du cerveau qui aident à diminuer ou à ralentir la progression des troubles neurocognitifs. Diabète, obésité, ne pas fumer, ne pas consommer trop d'alcool de façon raisonnable. Mais l'autre élément sur lequel je veux attirer l'attention, bien, chercher de l'aide si on est dépressif, ne pas s'isoler, mais bien entendre. Ça, ça me surprend, c'est vraiment cet aspect-là de l'ouïe, parce que si on a une moins bonne ouïe, on a moins de stimulation, donc notre cerveau dépérit. Exactement. Oui, on est exactement moins stimulé, on s'isole davantage. Les autres nous perçoivent aussi parce qu'on répond pas adéquatement ou parce qu'on n'a pas bien entendu, on répond de façon évasive. Donc, tout ça, ça diminue nos contacts, ça diminue la proximité des autres avec nous. Et donc, on estime que ça peut influencer jusqu'à 90 % le développement des troubles neurocognitifs. Donc, si on a quelqu'un qui a du mal à entendre, on l'amène à passer un test. Ça vaut la peine d'investir dans des appareils auditifs. On s'assure que quand on parle, on est compréhensible pour cette personne-là, on parle plus fort. Mais ceux qui ont des personnes âgées, vraiment, on va corriger notre trouble de l'ouïe. C'est une des façons de se garder actif au niveau cognitif. Et donc, ça, c'est facile quand même à faire. Ça coûte un certain montant, mais je pense que c'est vraiment un investissement. Oui. Donc, l'ouïe et l'isolement social à combattre, c'est deux choses sur lesquelles il faut insister. Diane, on voulait parler d'un deuxième sujet, le fameux ozampic contre le diabète de type 2, mais que beaucoup de gens utilisent pour perdre du poids. Évidemment, il en manque. Et là, il y a un autre médicament qui s'en vient, mais pas tout de suite, je pense. Oui, bien, Santé Canada l'a approuvé. C'est le Monjaro. Le nom chimique, c'est tirzépatide. En fait, c'est un activateur de récepteur de l'insuline. Et effectivement, ça pourrait très bien, disons... On va avoir à choisir éventuellement ozampic ou Monjaro. Maintenant, c'est pas remboursé par la RAMQ, puis ça risque de prendre un certain temps parce qu'il y a des études qui doivent être faites pour vérifier est-ce que le prix est juste, est-ce qu'il y a une justesse du prix, parce qu'on regarde ça aussi dans notre environnement. Et tu sais, déjà, l'ozampic, c'est très cher. Ça revient à autour de 350 $ par mois. Et ce produit-là, ça sera autour de 1000 $ par mois. Oh! Alors, c'est très, très dispendieux. Et donc, il y a un juste milieu à travers tout ça. Mais en termes d'efficacité, c'est un produit qui pourrait être intéressant. L'indication, ce sera bien sûr pour le diabète de type 2. Puis on verra après, pour les indications sur l'obésité, comment ça se positionne. Diane, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada